C'est vraiment chaud, c'est vraiment compliqué là Ça c'est la love love Une voiture familiale du siècle passé qui cumule déjà plus de 300 mille kilomètres Elle a coûté que 3700 euros il y a quelques années à mon meilleur pote Robin Mais aujourd'hui cette voiture elle ne passe plus le contrôle technique C'est un parchemin Donc au lieu de la mettre à la casse on s'est dit qu'on allait lui faire vivre une bonne dernière aventure A deux et avec elle on va essayer de traverser tout le continent africain du nord au sud Deux potes, une jaille voiture, 18 000 kilomètres à parcourir Bienvenue dans le Last Ride On va où la Greg ? Alors première journée de réparation espérons qu'il n'y en ait pas une deuxième Donc la voiture est toujours en panne, là on a un chauffeur de l'hôtel qui nous a déjà booké des garagistes Donc c'était ça notre technique, d'aller à un hôtel pour avoir des gens de confiance, pour pouvoir vraiment trouver un garagiste Parce que si on va dans la rue pour trouver un garagiste, tout le monde se transforme en garagiste Donc on voulait vraiment trouver quelqu'un qui s'y connaît Mission, réparer cette voiture et faire en sorte qu'elle puisse rouler droit Juste droit, c'est tout ce qu'on demande Ok ? C'est parti Dès le matin, le garde de l'hôtel nous a conduit vers un de ses contacts qui est garagiste et qui pourrait potentiellement nous aider On a tapé une pierre sur la piste vers la Guinée Et le support moteur, voilà, il est plié On démontre la baisse, pour faire la redresser Bon, l'opération du jour, ça va être de soulever la voiture, d'enlever les roues De pouvoir enlever cette pièce, pour pouvoir la resserrer Et voir à quel point on est dans la merde Mais je pense qu'on est vraiment dans la merde Après, on avait l'air d'être dans de bonnes mains Quand on voyait l'état des véhicules qui nous entouraient On se rendait compte que la Volvo, elle était toute neuve À côté de certains véhicules déjà bien loin que l'on pouvait observer On n'a pas touché le carter, ouais Mais on a touché le triangle de direction Ça se remet droit, ça C'est bon, parce que vous devriez jusqu'à là Ouais Là, c'est fini, là Là, le moteur, il est foutu Et trouver un carter de Volvo ici, c'est impossible C'est impossible Même le saut de plug là Comme là, il n'y a pas de huile Et le saut de là, parce que ça, c'est très divisible Mais ça, là, on peut le represser Tout ce qu'on a plié est dépliable Donc, elle ne roulera sûrement pas très droit Mais elle roulera mieux On nous a dit que ça allait prendre la journée On est là pour regarder, pour aider s'il faut Heureusement pour nous, le garagiste était assez confiant Par rapport à la réparation qu'il était en train de mener Il démonte tout, pièce par pièce Et on se rend compte qu'on a plié bien plus Que simplement le berceau de moteur On a percé la durite de direction assistée On a plié le triangle de direction Et sérieusement abîmé la crémaillère Deux heures plus tard, le support moteur est enlevé On va voir à quel point c'est plié La crémaillère de direction est enlevée aussi Et c'est seulement une fois que la pièce était complètement démontée Qu'on a pu regarder l'étendue des dégâts Et franchement, on a vraiment bien fait ça La pièce est vraiment bien pliée Il a réparé la durite de direction assistée Et en fait, il y avait un angle, elle était pliée Donc ça ne passait plus et fendue Donc ils ont coupé, ils les ont remis ensemble Et regarde, la pièce est là Réparée en 10 minutes Ils ont coupé là où il y avait la cassure Ils les ont remis, ils les ont ressoudé Là, ce qu'il est en train de dire C'est que ça a plié d'un des deux côtés Donc le raccord n'est pas juste Donc ils veulent juste, à mon avis, le chauffer Et le remettre bien Mais ils sont trop forts Il est 11h41, j'ai l'impression que c'est la pause du midi Puisqu'il n'y a plus personne qui travaille Et en fait, ils sont partis remettre droit la pièce Donc nous, on va prendre une petite pause nourriture En se baladant dans le truc de bus Là, juste à côté, on répare la voiture On a rencontré notre pote qu'on a rencontré précédemment Ibrahim, super gentil Il nous a fait, monsieur, monsieur On s'est retourné, on l'a vu On était, ah, mais trop cool de se revoir On lui a offert le repas du midi On a mangé un tiède C'est du riz gras avec des légumes C'était super bon C'est un peu le truc qui passe bien Sans qu'il y ait trop de sauce, trop d'eau De ville et du puits Parce que ça, pour nos petits estomates toubables Ça passe limite Ibrahim, il habite à Mali C'est la ville dans laquelle on doit se rendre en Guinée Il habite dans un petit village à côté Et donc là, on est en train de voir pour le ramener Parce qu'il est venu vendre des oranges en ville Et ça l'arrangerait bien qu'on le ramène Il m'a dit que s'il prenait un taxi moto Ça lui a salé, il lui coûtait 30 euros Alors que le salaire moyen est de 90 euros par mois Donc il est super gentil Hyper, hyper ouvert On discute de plein de choses avec lui Et on va voir pour ce soir ou demain matin L'amener jusqu'à son petit village Ils ont posé la Volvo sur deux blocs moteurs de chaque côté Et ils l'ont posé exactement à l'endroit Où il y avait déjà vraiment pas mal de corrosion Un trou Au niveau des bas de caisse Au niveau des bas de caisse Et alors là, si on regarde Il y a la languette du bas de caisse Qui est déjà... Au revoir Ouais, ben... Un peu plié, on va dire Et de l'autre côté où il y a le trou Quand on va tirer les blocs A mon avis, ça va pas être très joli à voir Mais ça roulera tout aussi bien On n'a pas besoin d'un bas de caisse C'est vrai que c'est pas fameux Non, en gros là, il remet toujours la traverse Sur le moteur Et vu qu'il l'a redressée C'est pas d'origine Ben les trous pour le fixer au châssis de la voiture Ben les trous sont plus droits Et donc là, il y en a un qui est bon Mais l'autre qui est un peu décalé Et là, il tape pour essayer de le recaler On est patient En regardant la Volvo se faire remonter Mais on a le doux sentiment Que cette mauvaise expérience entre guillemets Risque de se transformer en très belle expérience Vu qu'Ibrahim a bien l'intention de nous faire découvrir Son village perdu en haut des montagnes 15h30, les roues sont remises Le parallèle n'est pas encore fait On aura difficile de le faire ici Et on va voir déjà ce que ça donne sur la route Si c'est pas trop chalet Et en fait, après analyse de la situation On aurait pu très bien se débrouiller Sans faire demi-tour Entre guillemets, c'est quand même plus judicieux On aurait pu essayer de régler La rotule de direction au maximum Pour faire un parallélisme en plein milieu des pistes Mais je pense que ça aurait été un peu compliqué Et il vaut mieux que la pièce soit bien droite Ici, comme ça, on est sûr de ne plus trop gratter Et limiter la casse Il remonte les roues, descend de la voiture On fait les premiers tests de roulage 15h54, c'est l'heure du parallélisme Une corde alignée aux roues Et au moins, il regarde laquelle il faut régler On fait les derniers test drive Ça a l'air de rouler Pas vraiment droit Mais ça roule, c'est le plus important Et il est l'heure de faire le bilan de la journée Verdict de la panne ? On a réparé Ça a mis 9h Ça a coûté 75€ Et là, on a pris un petit hôtel L'hôtel Les Cocotiers Et on va passer une bonne nuit Avant de reprendre la route demain Vers la Guinée Et déposer notre ami dans son village C'est quoi le nom du village ? Bogoma Bogoma La voiture roule La voiture roule clairement mieux Elle tire encore un peu à gauche Quand on accélère Et à droite quand on freine C'est possible que ce soit Parce que l'axe est encore Complètement de travers Mais voilà Avant, c'était pas possible De rouler de manière safe Là, on peut Même si ça va rendre Les longs trajets un peu moins confortables Mais au moins, on a réglé le problème Peut-être que dans une grande ville À Abidjan, en Côte d'Ivoire J'en sais rien On prendra la peine De faire peut-être un meilleur parallélisme Ou essayer de régler le problème Mais on verra comment ça se passe On a clairement passé à un niveau De la voiture roulait parfaitement On pouvait dire qu'elle était neuve Maintenant, on dit qu'elle est d'occasion Elle roule un peu de travers Mais voilà Ça n'enlève rien au plaisir du voyage L'important, c'est qu'on puisse avancer Le fait qu'on ait rencontré Ibrahim Qui est avec nous C'est trop chouette J'ai trop hâte Parce que demain, faire la route avec lui Ça va être une chouette expérience Et c'est cool de pouvoir partager ses moments On lui a pris une chambre d'hôtel Il était ravi Parce que sinon, il disait qu'il dormait Avec beaucoup de ses collègues Et que ce n'était pas très confortable Et on n'a pas vraiment proposé directement Parce qu'on ne voulait pas faire un faux pas Mais ça l'arrangeait Donc nous, ça nous arrange Ça l'arrange Tout le monde est content Il est 7h Je me suis réveillé Il y avait un lever de soleil sur le fleuve Gambie C'était splendide Là, on a mangé le petit-déj avec Ibrahim Et on est en train de tout empaquer Ranger dans la voiture Parce qu'on a pas mal de choses à faire On doit faire quelques petites courses Avant de pouvoir prendre la route Ibrahim doit aller récupérer des affaires Nous, on doit récupérer du cash On doit acheter de l'eau et la nourriture pour la route Et puis, on peut prendre la piste On reprend la route Mais surtout, on reprend exactement la même piste Sur laquelle on a cassé la voiture il y a quelques jours C'est pas une question de choix Il n'y a pas d'autre piste On repasse au bureau de douane Parce que, n'oublions pas On est quand même re-rentré au Sénégal de manière illégale Un petit ravitaillement Et on est bon pour reprendre la route On vient de croiser un camion C'est les camions qu'Ibrahim utilise de temps en temps Pour aller de Mali jusqu'à Kézougou On a roulé un petit peu plus lentement cette fois-ci Et on était surtout un petit peu plus concentrés Et après quelques heures de route Nous avons atteint, enfin, la frontière de la Guinée On est en Guinée On n'est pas au bout de nos surprises Parce qu'en fait, en termes de route On doit rejoindre Mali Qui est une ville à 5 heures de route Et Ibrahim veut prendre un raccourci Que les camions prennent en descente Mais il dit que c'est possible Et que si jamais on n'y arrive pas Il y aura des gens pour venir nous aider et nous pousser Donc je pense qu'on va essayer de prendre cette option Parce que le but, c'est d'arriver vraiment dans le petit village d'Ibrahim Et s'il n'y a que cette route Enfin, il n'y a pas que cette route qui l'amène Mais faire tout le détour vers la ville Ça nous saoule tous les trois C'est quoi l'état de la route qu'on va prendre maintenant ? Bon, l'état de la route que nous allons prendre, c'est Bata L'état de la route n'est pas tellement bon Il y a des montagnes Et puis il y a des cailloux Encore, il y a de la poussière Un certain lieu On va aller essayer On va essayer Et sinon on aura de l'aide Oui, bon Tout est négociable Les camions passent par là-bas Ils vont nous trouver là-bas Ils vont nous aider Ils pourront nous tirer pour monter De toute façon, on n'aura pas besoin Partons Victoire Après avoir fait toute la paperasserie à la frontière de Guinée Après avoir fait une petite pause déjeuner On reprend la route tout doucement Mais c'était sans compter Une petite surprise due au manque de visibilité À cause de tous les bagages entassés dans le coffre Oui, c'est presque un fleuve Mais il faut continuer ici Oui, mais c'est bon Ouais, tu l'as bien entendu Ce bruit-là, ça sent pas bon C'est ça, c'est le bois Ouais, on vient de casser notre vitre arrière En traversant la frontière du Sénégal Vers la Guinée Je me rends malade Arrête, arrête Tu vas te péter les doigts là Il faudrait prendre un essuie et tout taper en fait Protège la main Bon, alors point sur la situation Robin reprend le volant Il fait une marche arrière Il fonce dans un abri Bon, en vrai On voit vraiment rien dans cette voiture Donc ça a éclaté la vitre arrière Ça a un peu abîmé l'abri Donc là, c'est en cours de négociation Heureusement qu'on a Ibrahim pour nous aider On est vraiment des cons là-dessus Mais voilà On n'a plus de vitre arrière Donc les bagages peuvent tomber Et il est impossible de trouver un pare-brise J'imagine ici de Volvo Il va falloir trouver des solutions comme d'habitude Plan B en action Scotch de la vitre Pour éviter que les affaires s'en aillent Ça va, ça va fonctionner Regarde, là Hop Il n'y a rien de plus solide que ce scotch Voilà Et puis maintenant tu vas là-bas Mec, la pauvre C'est là qu'il faut être inventif Du scotch Un petit sac à patates Et ça nous fera un pare-brise temporaire Histoire de pas voir les bagages qui se font la malle Ni vu ni connu Comme neuf Comme neuf En vrai c'est bien On va refaire ça en métal et ce sera bien Un pare-brise en moins Une direction plus que bancale On reprend la route Avec une partie bien compliquée Qui nous attend Si l'on en suit les paroles d'Ibrahim La piste est vraiment super jolie On peut voir des chimpanzés Sauvages au loin Et c'est une piste assez trialisante Mais c'est très drôle Sans pare-brise On a l'air vraiment de deux clettes Les seuls véhicules que l'on croise Sont des Land Cruiser bien surchargés Et au fur et à mesure que l'on avance La piste se complique petit à petit Ça ne serait vraiment aucun problème Avec un 4x4 Mais en voiture familiale On va dire que traverser une rivière Comme ça c'est déjà un peu plus tendu Ce qu'on se rend compte très très vite C'est qu'au final c'est la garde au sol Ça on le savait déjà Qui est le plus limitant Et surtout le fait de ne pas avoir De petite vitesse Ce qui fait qu'on doit vraiment Travailler sur l'embrayage Et ça c'est pas dingue Ah j'adore ce qui est en train de se passer J'adore, 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 j'adore On continue notre route paisiblement Et on croise quand même 2-3 contrôles de police Où les policiers nous déconseillent fortement De continuer dans cette direction Car ils sous-estiment sûrement Les capacités off-road de la Volvo Ils présents Voila ! Vas-y ! Ça c'est un peu l'embrayage ! On évolue, doucement mais sûrement, en se rendant compte très vite que l'embrayage de la Volvo n'est pas du tout fait pour subir ce genre de traitement. C'est difficile à montrer en vidéo mais les terrains sont quand même vachement inclinés. Tu rajoutes tout le poids des bagages dans la voiture, plus la première vitesse qui est quand même vachement longue, ce qui fait que l'embrayage prend vraiment très très cher. Mais on continue coûte que coûte, plus tellement le choix de faire demi-tour et surtout, le soleil est en train de descendre, ce qui ne nous laisse plus tellement de temps pour passer la partie la plus difficile de la piste. Au-delà de la partie technique et de la partie mécanique, on se retrouve quand même dans les plus beaux paysages depuis le début de l'aventure. On est vraiment au milieu de nulle part, sans réseau, sans rien. On croise de temps en temps quelques villages avec les belles maisons traditionnelles mais à part ça, c'est nous, la Volvo et encore quelques centaines de kilomètres à parcourir pour rejoindre le village d'Ibrahim. Doucement, ok ? Il y a les bas de caisse qui perdent de l'eau. Tu vois quand on traverse des rivières ? Et c'est tellement rouillé qu'il y a plein d'eau qui rentre dedans. Il est déjà 16h. Heureusement qu'on a Ibrahim avec nous parce qu'avec tous les douaniers et tous les policiers qui nous disent de faire demi-tour, j'ai une chance sur deux que ça ne passe pas. Donc, Ibrahim a l'air confiant. On croit à les locaux, c'est ça le plus important. En soi, il a la patience. Il est vraiment cool. On doit aller dans les montagnes juste en face. Il reste encore à mon avis 2-3h et il est déjà 16h. Donc, espérons qu'on arrive quand il ne fait pas trop noir. Pas à l'embrayage ! On commence tout doucement à comprendre comment la Volvo fonctionne en off-road et sincèrement, elle nous impressionne. Ibrahim commence un petit peu à s'inquiéter parce que la piste commence vraiment à se compliquer. Il est l'heure pour nous de sortir les plaques de désensablage parce que là, ça devient vraiment hardcore. Parfait ! Reste là. C'est bien ! Ne bouge pas ! Voilà ! Vas-y, un peu à droite ! Vas-y ! Formidable ! Facile, hein ? Ouais ! À ce moment-là, je l'ai expliqué avec la dashcam, mais j'ai malheureusement perdu toutes les vidéos de cette caméra. Mais en gros, l'embrayage, il disait complètement merde. J'avais beau accélérer à fond et lâcher l'embrayage, il ne voulait plus du tout coller. Ce qui faisait qu'on était vraiment obligé de prendre beaucoup d'élan pour certains passages bien techniques, au risque de taper le carter sur un rocher. Je suis tombé ! C'est vraiment chaud, c'est vraiment compliqué là. Mais la Volvo est super impressionnante. Dès qu'il y a des parties compliquées, il y a Ibrahim et Rob qui descendent pour l'alléger. L'embrayage est rincé, mais il tient. Franchement, elle fait des deux roues, elle fait des trois roues, elle se lève, on ne touche pas tellement. Donc, c'est un gros point fort. Si l'embrayage était bon, franchement, ce serait un vrai 4x4. Mais voilà, c'était ça le but de partir avec une grosse épave. Ce n'est pas une voiture parfaite, mais pourtant, elle fait le travail. Je fais une petite pause dans la vidéo parce que comme tu peux le voir sur cette piste, on a fait pas mal de photos. Et depuis qu'on a commencé le voyage, on a développé un effet qui permet de passer de ça à ça. Ça a un côté beaucoup plus argentique, beaucoup plus naturel selon nous et on l'adore. Cet effet, on l'a mis en vente sur le site LastRide.com que tu peux retrouver en description. Et si tu achètes le pack, tu as accès à tous les effets qu'on utilise pendant ce voyage. Une vidéo formative et un groupe Facebook où tu peux poser tes questions pour t'améliorer en photo. Comment mieux les éditer, etc. On crée une petite communauté de gens passionnés de la photo. Si ça t'intéresse, je me répète, mais c'est dans la description. Alors, tu te sens comment, Rob ? On disait en deux jours, on est passé d'une voiture qui, à nos yeux, était neuve à une voiture en mode fin de vie. Après, elle roule le moteur bien, direction moyen. Et le pare-brise arrière, c'est esthétique, mais c'est surtout que la poussière, elle part à l'arrière. Elle revient dedans, donc on va essayer quand même de mettre un plexi ou une plaque d'alu, histoire que ce soit hermétique et qu'on n'ait pas du sable tout le temps dans l'auto. Après quelques heures de route, un embrayage bien abîmé, un carter qui a sûrement un peu pris cher. On arrive enfin à destination au village d'Ibrahim. C'est quoi ça aussi de toi ? Ça, c'est orange. C'est les oranges de Guinée ? C'est les oranges de Guinée. Directement à la maison. On est en train de découvrir le village de sa maman qui est décédée. Il nous le fait visiter, c'est super beau. Je filme tout avec mon téléphone, j'ai pas osé venir avec ma grosse caméra parce que je trouve ça super intrusif. Mais les couleurs et l'ambiance qui règne ici, le calme surtout, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. C'est trop beau, les gens sont tous super gentils. Donc là, Ibrahim, il vient de nous présenter sa future deuxième femme, mais il a dit qu'elle n'avait pas encore l'âge. Elle n'a pas encore 18 ans. Lui, il en a 34 ans et apparemment sa première femme, on met à 20 ans. Et alors ? Regarde. Salut toi ! Ça, tu cueilles ici ? Ça, tu cueilles ici ? Oui. Les arachides. Dans la culture ? Saison des pluies. Et puis après deux à trois mois, on les récolte. Ibrahim nous invite chez lui. C'est super froid de découvrir son environnement. Son village est perché sur les montagnes. On voit toutes les étoiles, il fait super calme. C'est très agréable. On va manger avec lui. On va dormir dans la tente, on s'est garé juste devant. Il nous a présenté les parents de sa femme. Il nous a présenté sa femme, sa fille. Et puis dans sa cour, il a beaucoup de chèvres, une vache, beaucoup d'animaux qui vend pour la viande ou qui mange lui-même. Douze petites soirées avec Ibrahim. Sa femme nous a fait un mafé, donc c'est des plats locaux. C'était vraiment bon. Il nous expliquait que s'il prenait le bus ce matin vers 9h, donc en même temps qu'on est parti, il ne serait arrivé que vers minuit, voire 2h du matin. Donc il était ravi de faire ça avec nous. Et surtout, au moins il n'était pas dans la benne du camion. Et c'était génial en fait de faire la route avec lui parce qu'il connaissait la route par cœur. Il nous donnait de bonnes indications. Et surtout, je suis trop content qu'il soit resté positif par rapport à la Volvo. Par rapport au fait qu'on allait réussir à passer parce que tout le monde nous disait que c'était impossible. Et lui, je ne sais pas, il avait envie d'y croire et c'est vraiment super chouette. Il a une super chouette mentalité. C'est vraiment très chouette de partager tous ses moments avec Ibrahim parce qu'il nous explique plein de choses sur son mode de vie. La manière dont ça fonctionne tout simplement. Et on n'arrête pas d'en apprendre et d'en prendre plein les yeux. Et j'ai vraiment hâte de me réveiller demain, de découvrir la beauté du village. De découvrir toute la famille d'Ibrahim. Et voir un peu son mode de vie comme il est ici. C'est des grands frères tous. C'est très beau.